bonjour à tous à tous alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mes rouges à lèvres et gloss préférés pour ce printemps c'est une vidéo enfin c'est pas tout à fait cette vidéo qui m'a été demandée mais j'ai une de mes gagnantes du concours i've been a une berlinerine qui m'a demandé de faire une vidéo sur tous mes toutes ma collection de rouges à lèvres et bon comme c'était un petit peu long désolé je me suis dit que vu que maintenant il commençait à faire un petit peu beau que le temps commençait à s'éclaircir vaguement bah pourquoi pas faire des rouges tous mes rouges à lèvres que j'aime bien utiliser pour la période du printemps voire même de l'été donc voilà alors aujourd'hui j'ai mini chloé qui m'a rejoint voilà donc c'est elle qui va montrer ce que ça donne le rendu sur les lèvres parce que bon les swatchs c'est pas mal quand on n'a pas beaucoup beaucoup de temps mais quand on fait ce genre de vidéo tant qu'à faire autant que vous voyez le rendu final quoi ce que ça donne sur mes lèvres à moi donc mes lèvres sont déjà un petit peu elles sont pas blanches mes lèvres donc elles ont déjà une certaine coloration donc forcément d'une personne à l'autre ça change donc j'espère que ça pourra vous aider sur un peu les couleurs sympa et surtout à petit prix parce que le but là c'est quand même pas de sortir le mac le machin le tout premier c'est celui que je porte actuellement sur les lèvres donc chloé on a pas besoin de toi et donc c'était une jolie couleur c'est un rouge à lèvres de chez je mets maybelline qui sont les alors je suis désolée parce qu'en fait ce qui se passe c'est que j'ai perdu le bouchon et je suis hyper méga légouttée je suis méga légouttée en plus ils sont plutôt mignons regardez moi ce petit packaging enfin bref c'est en fait donc leur nouveau rouge à lèvres les super stay 14 heures vous savez qu'ils vont un peu avec les gloss que super stay 24 heures donc là eux c'est que 14 heures mais franchement c'est zé découverte je l'ai déjà racheté hier pour me récompenser d'avoir rendu mon mémoire non de pas encore rendu mon mémoire de l'avait terminé voilà et il est c'est une couleur sublime c'est le 180 ultimate blush de toute façon je mettrai tout ici voilà avec les prix si je trouve les prix parce qu'il y a un gloss par contre qui est un peu vieux donc je sais pas s'il existe encore c'est une couleur rosé mais en même temps je trouve que ultimate blush c'est vraiment un nom qui lui va hyper bien parce que c'est vraiment une couleur fraîche enfin c'est genre vous avez bonne mine il ya un aspect pas vraiment irisé mais vous savez un petit peu je sais pas regardez par vous même donc bref c'est vraiment un énorme énorme favori notamment d'ailleurs je ne fais pas vraiment vidéo favori puisque je n'ai pas assez de produits à vous présenter je n'achète pas un nouveau soin pour le visage toutes les quatre matins moi je finis mon produit et puis je rachète enfin il ya évidemment des choses que j'ai en stock avant genre les produits que j'ai acheté en allemagne je vais pas créer clairement tous les utiliser tout de suite mais en règle générale de toute façon je n'ouvre pas 50 boîtes de crème parce que déjà je pense que ma peau elle mettrai un calme voilà bref donc du coup c'est pour ça que je préfère faire ce genre de vidéo je suis un peu bavarde aujourd'hui le deuxième c'est cette collection vous en avez sans doute entendu parler ou vu etc donc c'est les nouveaux enfin nouveau plus vraiment maintenant mais les nouvelles sortes de encre à lèvres ou rouge à lèvres ou gloss à lèvres de chez amnès b qui sont les cinémates et qui ont donc la particularité d'être d'avoir un rendu complètement mat sur les lèvres et j'en ai plusieurs et notamment celui ci j'en ai un autre qui est rouge foncé donc je sais pas moi en été je suis pas en mode rouge vampire et ça c'est la couleur b117 rose bridget et c'est un joli corail rose corail très très doux donc ça fait pas on a fait orange sur les lèvres c'est vraiment hyper doux et c'est du coup hyper facile à porter je veux dire ça va avec tout parce que moi le orange un peu du mal à emporter étant donné que je suis rousse voilà donc tout de suite ça fait un peu bonjour vous appelez clémentine non non no way après celui ci j'ai donc un autre rouge à lèvres qui est là il est juste pétant quoi c'est donc un l'oréal cette collection là de l'oréal et c'est un rose et c'est la couleur caresse donc c'est les chaînes caresse non oui c'est ça rouge à lèvres chaînes caresse donc 07 cheeky magenta et c'est un rose assez pétant comme vous pouvez le voir sur chloé cela dit je trouve que avec un maquillage hyper nude avec le bon rose comme ça là sur les lèvres je trouve ça un rendu hyper top pour continuer dans le rose mais un peu plus bois de rose j'ai mon l'oréal que je vous ai montré dans mes favoris du printemps et topissime quoi vous allez voir porter c'est la couleur 213 toujours tibéri et absolument absolument génial aussi en toute occasion pourtant il est un lèvres en beaucoup plus foncé et il est surtout il tient on tient on tient on tient un maximum pour vous dire j'ai eu le malheur de le swatcher sur ma main j'ai eu la main desséché à force d'avoir frotté comme une malade pour essayer de l'enlever le rouge à lèvres 14h je pense qu'il a peut-être un temps de pause plus long mais en tout cas il je pense qu'il tient moins bien quand même que 14h l'autre au moins c'est 24h ensuite pour finir avec tout ce qui est un peu couleur flash enfin non en fait j'ai pas vraiment fait d'ordre c'est ça c'est ce que je dis c'est un rêve l'on donc fallait bien que je vous montre au moins un lip butter et c'est une couleur un peu aussi flash qui est raspberry pie numéro 10 et désolé le raisin est un peu défoncé mais c'est un raspberry pie quoi voilà ça règle le problème et là pour vraiment terminer avec les rouges à l'air un peu flash j'ai pris un orange un corail mais un vrai corail que du coup je mets moi moins souvent mais je pense qu'il peut plaire à pas mal d'entre vous parce qu'il reste quand même très subtil puisque c'est ce sont les l'oréal infaillible non les chain caresses les encres à lèvres chaque caresses de l'oréal en teinte 200 princess comme en fait c'est une texture assez liquide très comme si vous mettez de l'eau froide sur les lèvres il faut d'ailleurs regarder ma revue j'en j'en parle dans une revue où je fais un crash test pour voir s'il tient vraiment autant de temps qu'ils le disent dans la pub et oui peut-être cette couleur un peu moins parce qu'elle est déjà moins voyante enfin ça se voit moins de toute façon donc à la limite on fait pas attention trop quand on mange parce que voilà et enfin pour terminer avec un nude c'est un gloss de chez astor liquid care substanciation liquid care avec un spf de 12 parce qu'avec le grand soleil qu'il y a dehors pour ce printemps fallait au moins ça alors celui là je l'ai acheté sur une vente privée en fait donc pour le prix c'est vrai que j'ai un peu triché je connais pas lui sa valeur réelle et il est en teinte nude rose 103 et c'est mon nude favori de la chair je trouve qu'il fait un aspect absolument sublime comme il est brillant très et ben ça ça aussi c'est un peu comme ça ce sont donc les 7 ou rouge à lèvres encre à lèvres gloss que vraiment je vous conseille pour le printemps parce que je trouve qu'ils vont vraiment avec la saison avec la peau qui n'est pas encore bronzée pour celles qui sont pas déjà bronzées naturellement évidemment et et puis en plus c'est des alternatives pas très chères qui ont pour certains en plus des tenues exceptionnelles vraiment je vous conseille d'aller voir dans les l'oréal ils mentent pas pareil pour les je mets maybelline il se fiche pas de notre gueule et puis il y a un choix de couleurs quand même qui est assez important donc moi je pense que je vais aussi voir d'autres couleurs et tout bref tout ça pour dire j'espère que vous avez apprécié cette vidéo voilà si oui pouce vert sinon pouce en bas ou non ou rien ou rien c'est pas mal vous ignorez vous passez votre chemin et je sais même pas pourquoi vous êtes encore là voilà c'est tout et puis bah à la prochaine vidéo écoutez puis Léa je te fais un bisou voilà et à bientôt bye bye ous-titres par Jérémy Diaz